Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Heavenline. Alors on repart dans les abysses, on repart en alpha clone, Amar et on va changer de chip. On est toujours sur du tranquille abysse parce qu'en alpha j'ai eu beau tester pas mal de petites choses, il y a un problème de dommages et de capacitors en T1 et malheureusement on est bloqués et on se fait attraper partout neutre. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Ah, Lotus Punisher. Bon, on va aller voir. Je ne sais pas si il a dû se faire tuer celui-là. On va en profiter puis on lancera le filament ensuite. C'est un feat qui est un petit peu plus tanky et qui a un petit peu plus de dps que que le le Punisher. La différence également c'est voilà 514 dps donc on dépasse les 500. On a un meilleur pranking et on peut tirer de plus loin donc ce qui fait qu'en scorche on n'a vraiment pas besoin de les changer au final parce que bah on va tout pouvoir dégommer très simplement et on va mettre entre 3-4 minutes à faire le site d'une façon très 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 rapide et safe. Alors qu'est-ce qu'il a ? Rien du tout ? Non ? Il y avait quelque chose ? Ah oui, pas de la merde. Alors on va se poser notre petit filament électrique T1. Voilà. Fit qui sera stable une fois dans les abysses. Voilà. Donc là on n'est pas stable mais une fois qu'on sera dedans vous allez voir on passe à nouveau stable. On va refermer ça. Alors je vais rester en scorche et sauf si c'est nécessaire je passerai en conflag. Alors d'Armiguel ça va être très simple. Bon chose à dire de lui. Je vais déjà casser la cache. Si j'active mes modules c'est mieux. Voilà donc là la cache est détruite. On va s'occuper de Dramiguel. Je vais me diriger directement vers la gate. Là on le déploie tant qu'il n'y a vraiment pas de soucis. Une fois qu'il va être fini on va pouvoir passer directement. Voilà donc on est sur une minute. 58 secondes très exactement pour la première room. Pareil rien de compliqué on y va. On va à la cache. Je reste en scorche parce que j'ai l'impression que le tracking est quand même meilleur et qu'au final en fait les DPS appliquées sont plus importants. C'est peut-être qu'une impression mais c'est vraiment le feeling que j'ai en multipliant les sites T0. Si par contre le dommage est suffisant. Le Punisher a un petit peu moins de tracking. J'utilise toujours aucun implant, aucun boost, rien du tout. On va se rapprocher de la gate. On va couper le préparateur, ce n'est pas nécessaire. On va couper le préparateur, ce n'est pas nécessaire. On va juste utiliser les Conflags, ce coup-ci. Là on aurait eu les waves les plus difficiles en fait avec le Skybreaker et le Dramiel. J'ai même pas activé le Repair. On va quand même le faire. Je ne pense même pas que ce soit nécessaire. Voilà. Réglé. Et donc on a mis 3 minutes 15, 3 minutes 20 quoi. Ouais. Donc bon petit fit alors un petit peu plus cher que le Punisher. C'est l'évolution. En alpha je pense que c'est l'ultime, l'ultime frégate rentée 0 pour, euh... Pour un pilote à marre. Et pour le T1, je pense que mise à part en warm, euh... là ça commence à être compliqué quand même de... de pouvoir les faire en solo d'une manière régulière. J'ai pu le faire avec que soit le Punisher ou le... ou le Slicer. Dans les deux cas, ça passe la plupart du temps. On va pouvoir passer les léchecs, euh... 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 le PS... euh... le Slipper, tout ça, ça passe. Par contre, dès qu'on va tomber sur des notes, là c'est fini. On a... on a malheureusement pas la possibilité du tout de... de... de tanker suffisamment et d'infliger suffisamment de DPS avant d'être complètement... euh... Voilà. Donc euh... on va retester d'autres sites, hein. On testera d'autres choses. Et... on va essayer de trouver une frégate pour le T1 autre que le warm en alpha. Je vous dis à bientôt. Salut !